Ils disent, ils ont dit que, parce que j'ai des caries là, mais des nerfs de sagesse. Ils ont dit qu'on les répare dessus ou qu'on les arrache. Moi, j'ai fait mes caries, on les arrache. C'est logique. Cet été, je dois avoir un rendez-vous cet été. Le mois de juillet, je me fais arracher les dents de sagesse, mais tous les quatre en même temps. Ils vont tout m'arracher les dents de sagesse. Le 15 mars, j'ai un autre rendez-vous. C'est un rendez-vous pour réparer. J'ai une caries de choc-paw. Une caries ou deux choc-paw d'autres, à part que les dents de sagesse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été. Puis là, ça fait déjà trois fois. C'est parce que je me fais mettre les broufes. Je veux que mes dents, c'est cool. C'est la dernière fois que c'est parfaitement clair. J'ai une tête comme litte. Aujourd'hui, j'ai l'air de maquiller tout à matin. Puis là, je me suis dit, non, non, je suis dents dite. Puis là, tu sais, ça coule du temps. Puis là, je suis dit, non, je vais me rendre au revoir. Je suis restée bien naturelle. Ça a donné un beau nettoyage, again and again. Je n'ai pas le choix d'avoir les dents de bras. Puis, en plus, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous sur la coiffeuse. Mais, je ne vais pas sur la coiffeuse. Anyway, si jamais il y a du monde qui savent, qui viennent dans la même place que moi et qui m'écoutent, là. Bien, on a une coiffeuse mobile, donc, elle se déplace de maison. Elle se déplace elle-même. Donc, ce qui arrive, c'est que tu n'as pas besoin d'aller d'un salon avec des jeunes, qui coulent d'un beau pied de l'autre. C'est fou belle, là. Bon. Bien, tu n'as pas besoin d'être ça. C'est parce qu'elle vient direct chez vous. Elle fait toute la patente chez vous. Elle fait de tout. Je pense que c'est la seule fille qu'elle me disait qu'elle faisait pas si c'était des... un frisé, là. Par mon âme, là. Mais, elle fait de tout. Elle fait de tout. Bon. Fait que, c'est ça. J'en suis coupé les cheveux. J'avais trouvé une belle, belle coiffe. Bien, je vais vous la mettre en image, là. Puis, j'ai vraiment envie comme doser, là. Par contre, la couleur, je ne suis pas encore prête à pas lire. Je ne voulais pas lire, là. Je ne sais pas. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Mais là, je ne repose pas. Mais je ne suis pas prête. Après, je vais rester mes cheveux brux encore. Fait que, c'est ça. J'ai hâte. J'ai hâte. En plus d'avoir la gel parfaitement propre parce que je vais un petit peu trop serein sur le dentiste. J'avais un beau sourire. J'avais une belle coiffe. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Je ne me jose pas une frange. Puis là, finalement, j'ose la frange. J'ai dit, je vais y aller. Pourquoi pas? J'avais tout le temps. J'avais toute une frange quand j'étais plus jeune. Pourquoi pas? J'ai passé un jour dans mon ménage. Tout était beau. J'étais contente. Puis, tu sais, je fais comme la règle du 2 minutes, là. C'est vraiment me dépasser du tour. En plus, j'avais fait du gros désencontrement. Regarde, neige. Regarde, neige. Oui, neige. Mais qu'est-ce que tu fais sur le comptoir? Neige à dior. Neige à dior, hein? Oui, neige à dior. J'ai vraiment tout le temps à jour dans mes affaires. Puis là, hier, tu sais, mon plancher était à fil. J'étais à toute. Tu sais, ça fait, quoi, plusieurs semaines que j'étais à jour même dans mon laveur, je trouve. Puis, hier, le chat, il a comme vomi à terre. Abel, il tirait une boule. Moi, je n'avais pas vu ça. La boule, elle va bouler là-dedans. Dans le vomi. Il monte en haut. Maman, caca chaud. C'est beau. J'ai dit, mais elle est dans le signe, Abel. Elle est dans le signe. Maman va le laver. Il n'y a pas de laissé dans le signe. C'est beau. Il se vide, il est beau. Puis, il s'en va garranger ça partout dans le sol. Il y avait du caca à 40 heures. Non, non, non. C'était dégueulasse. J'ai dit non, non. Je vais laver mes planchers. Je n'avais aucun produit à lavage. Je n'ai aucun produit en ce moment pour laver l'Amazon. Mais, j'ai des huiles essentielles. J'ai mis, je pense que c'est 50 goûts de huiles essentielles de Tea Tree dans mon moulement. Simplement. Simplement. Parce que là, mon but, c'est d'éliminer les produits ménagers le plus possible. Tu sais, j'use attitude. Mais, j'oublie tout le temps d'en acheter. Mais, j'ai tout le temps du vinaigre d'habituellement ici. Là, je ne l'avais plus. Parce que je fais mon propre citophanabine. Fait qu'il y a attitude, ou bien que je le fais moi-même. Qu'on élimine, qu'on... Bien, ça commence par une chose à voir. Il y a plus d'affaires toxiques, ou whatever, qui n'est pas nécessaire. Moi, exemple, du herpetel, je n'use pas ça. Puis ça. Ce n'est pas des produits que j'utilise. Puis du pain de sort. Non, non. Moi, je vous dirais d'user du attitude si vraiment vous voulez acheter des produits ménagers. Parce qu'ils sont vraiment super bons. Puis en plus, il est non-testé. Puis je pense qu'il est presque vegan. Ou quasiment à, je ne sais pas comment de pourcentage vegan. Ça, voilà. Puis même le stuff pour lave-vaisselle, je l'utilise, ça. Ça dit là. Phosphate-free. Attends, c'est quoi ça dit? Produit certifié à impact environnemental réduit. Veuillez consulter les attributs, blablabla. Tu veux le téléphone à ton frère? Oui, t'as-tu. Regarde. Cruelty-free and vegan. Fait que si vous voulez vraiment utiliser des produits, là. Ben, allez-y consciemment avec des produits avec une bonne conscience. Au lieu d'y aller avec des produits qui vont aller pas une bonne conscience, you know. Non, 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 non. Avant, je capotais, là, quand je manquais de produire, là. Mais là, j'ai tout le temps une bouteille d'huile de tea tree. Ce que je veux faire aussi, là, c'est que je veux m'en nier là-dedans, là. Tu sais, comme, je veux, comme, apprendre à faire, je sais que ça prend du savon de Marseille, puis tout ça, apprendre à faire du stuff à laver, comme, le linge, là. Vraiment 100% naturel, puis fait par mouiller. J'aimerais vraiment ça. Parce que c'est toutes les affaires que je veux apprendre à faire, là, tu sais, comme, tu sais, le stuff pour laver du linge, puis tout ça, c'est facile, là. Tu sais, il y a plein de recettes, puis tout ça, puis, ça, tu sais, whatever. Mais, je parle de la fille comme son produit à lavage pour laver le linge. Vraiment, 100% naturel, puis tout ça. Fait que c'est toutes les choses qui m'intéressent. Je suis hors, mais, finalement, j'ai plus de patates. Puis, mon chum, pendant que j'étais sur le dentist, il a, genre, été à la piscine, il cherchait des droits à venir. Il a pas amené les patates, hein. Tu sais, comme, il a oublié les patates. Dans le fait, la plus importante, il faut y avoir le chien. Ça, tu peux l'appeler, euh, soit un chien, soit, euh, des patates fricassées. C'est vraiment, c'est un repas, euh, ben, brayons. Les brayons, ici, ton, on aime ça, faire ça, là. C'est, euh, ben, c'est du ballonet. Du ballonet, il y en a qui mettent des hot dogs, il y en a qui mettent du boeuf. Puis, euh, des patates. C'est, euh, tu peux l'appeler tout, euh, le repas de l'homme pauvre. Mais, ça date de la Grande Dépression, mais c'est populaire à plein site. C'est, euh, c'est souvent, le monde, ils vont manger ça avec des ploilles. Ou, ben non, ils vont manger du tout avec des ploilles. Ça, les ploilles, là, c'est ça. Là, mon chum, il a pris le mauvais sac de ploilles. Celui-là, ça dit le mélange à côté, mais... Ça dit deux tasses de farine de Buckwit, la brayonne, puis une tasse de farine à pain. Détremper avec deux tasses d'eau, blablabla. T'sais, il est pas tout mixé. Mais il y en a un autre, je vais vous le mettre en bas, la photo, là. Bon, il y en a un autre paquet, que c'est juste de la farine de Buckwit, puis c'est tout un mélange ensemble. Mais c'est pas lui, OK? Lui, il faut que tu mélanges avec un autre farine. C'est ça qui est tannant. Fait qu'il a pas pris le bon. Fait que celui-là, on va le donner à sa mère. Puis, quand il va aller faire l'épicerie, ben, il va m'amener mon... Lui qui est mélangé. Moi, ça me tente pas de mixer du tout. Pis c'est... Des ploilles, c'est quand même compliqué à faire. Fait qu'il faut qu'il y ait des yeux. Ça, ça, il est bien brossé, bien mélangé. Fait que c'est mieux de l'avoir quand il est tout brossé. Deux fois d'avance. Fait que c'est une mauvaise sens. L'autre est brun. Je vais vous mettre... À quoi ce qu'est-ce que c'est dans l'eau. L'autre est brun. Fait que voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup manger. Puis, si le monde font ça avec du tout. Euh... On fait ça... On mange avec n'importe quoi. Pis on peut manger ça avec du croton. Qu'est-ce que c'est? Du croton, c'est comme... Ben, c'est... Tu peux en avoir au bœuf, au porc, au poulet, là. Du croton. Fait que... C'est ça. C'est bien populaire, tu sais. Pis y'en a qui mettent du beurre. Y'en a qui mettent du sirop d'érable. Euh... C'est ça. Mais moi, je ne veux pas sucrer sirop d'érable. Je ne voudrais pas ce sirop d'érable. Fait que moi, j'aime vraiment gros le croton. Pis le croton, dans chaque... Tu sais quoi, Star Show, là, en cours? Attends. Tant. Badanamu ABC TV série. C'est bon, ça. Tchèque, ça va faire prendre aux enfants. Ils vont dire les lettres, là, un moment donné, là. Parce qu'ils ne prennent pas trois heures. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Tu ne sais pas quoi faire. Là, j'avais cette chandelle-ci. Tu sais, elle brûlait dans le milieu, mais le beau était comme haut, là. Fait que j'ai juste planté mon koutoumé où j'ai enlevé le bord. Je l'ai mis là-dedans. Fait que ça fait que... C'est ça. Ils font de chandelles, là. Tu sais, parce que... Des fois, là, ils sont... Ils sont brûlés... Trop basses, comme... Hum... C'est quoi, c'était là, on me donne du trouble de rime. Le temps est basse. Regarde, là, j'ai eu de rien. Ça va me faire des grimes si j'aille ça. De l'acier, maison. Sans que ça ne te coûte rien, bien, bien. Mais, par contre, c'est ça. Comme je disais tantôt, ça ne dure pas longtemps. Bien, ça ne dure pas longtemps. Ça ne brûle pas tant longtemps. Mais, tu sais, des fois, au lieu de jeter vos... Vos fonds de candles, là. Vous pouvez les défier, mais je crois... Vraiment, vraiment, attention. Puis, même, vous mettre des lunettes. Puis, avoir un couteau vraiment de la grosse, grosse qualité. Couteau, là. Pas juste une cochonnerie. Regarde. Ça sent bon, mes mains, quand même. Pas juste une cochonnerie. Regarde la différence, OK? Oh, une tas d'graines. Mon flage, je mets ça dans mon... Dans mon warmer en cuillère, là. Puis, y'a l'autre de devant. Boom! Là, c'est sûr, quand je les ai mélangés, là. Mais, check comment ça cramait sur le top. Check lui. Il est beau, là! Elle s'en va. C'est bon? J'ai gros de graines, là. J'ai gros de graines, là. Là, le chauffe à feu. Le chauffe à feu. Non, je vais l'allumer un peu. Non, ben, il chauffe à feu. Alors... Ah, tu veux souffler le feu? Tu veux souffler, mon amour? T'as une minute. Feu. C'est comme souffler la chandelle à Noël? À Noël, à ta fête! Ouh! On sauve plus, là. On est fini, OK? On est fini? À Noël! Ha, ha, ha! Encore fête, là. Allô! Dis bonjour au monde! Comment ça va, le monde? Nous... Oui! Nous, j'ai une sieste! Dis bye bye aux gens. On va lui faire une sieste! Bon, fait que, là, tout le monde dehors, je voulais vous dire, euh, je vais quitter, euh, avant d'aller me laver, pis d'aller faire de tout, à mon tour, à mon tour. C'est ça. Fait que... Hey, mes lèvres, m'attarde! Ah, genre, c'est la bouche chèque, là. C'est incroyable! Ah, ça m'incorne! Hum, j'ai la bouche ouverte longtemps, pis là, c'est ça qui arrive. Bon, en tout cas, c'est normal, là. OK. Là, j'ai les peaux, les lèvres, les lèvres. Non, j'aime pas ça. Anyway... Hum... C'est ça. Euh, c'est quoi je voulais dire encore? Je voulais vous dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Mais, euh, j'adore ça. Euh... Tupperware, j'aime assister aux affiches et tout. Euh, ça fait vraiment avec mes valeurs. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Hum... Mais, par contre, euh... La fille que j'aime pas, c'est d'avoir une étiquette. Une étiquette de vendeuse. Je sais pas pourquoi, mais ça me gosse. J'ai pas envie d'être une étiquette de vendeuse. Mais en même temps, il y en a une qui avait rabatté quelque chose. En tout cas, je m'en souviens plus. Aux autres, je m'en souviens plus. C'est qui? Euh... Elle avait dit... On vend pas des produits, mais on propose un mode de vie. Euh... C'était hier, je pense. Ou hier. Pis ça m'a comme fessé. Mais là, je dis ouais, c'est vrai. C'est vrai, pareil. C'est vrai. T'sais, on en perd la bouffe pis ça. Fait que, aussi, euh, je voulais dire que... En tout cas, ça va sonner un peu étrange. Mais depuis, j'ai fait du désencombrement. J'ai beaucoup pensé. Pis j'ai envie vraiment de... D'y aller avec un mode de vie. Pis, euh... T'sais, comme, t'achètes des choses, t'sais. J'ai-tu vraiment besoin de ça ou pas? Pis des fois, on a tendance à revenir dans la même période. T'sais, des choses, des choses, des choses. Pis... Euh... On se pose pas la question si j'en ai vraiment besoin. T'sais. Fait que le but, c'est vraiment... D'acheter seulement qu'est-ce qui est nécessaire. Pis de pas d'avoir comme un tapon de superflu. Parce que quand j'ai cligné partout, là, je m'en ai rendu compte qu'il y avait un tapon de superflu. Pis ça avait juste pas de bon sens, là, des affaires, là. T'sais, fais des achats conscients. T'sais, on a tendance à acheter n'importe quoi, n'importe tout, n'importe comment. On a tendance à foutre notre argent partout. Juste y aller consciemment, genre, ok, ça, c'est vraiment nécessaire. T'sais, je comprends, mais c'est vraiment nécessaire, t'sais. Soit... C'est ça. Fait que c'est ça, j'suis en train de travailler. Pis ça va le boire voir, même que je peux aller à la flippie, là. Il va falloir que... C'est ça, je fasse... Je rentre tant de morceaux, je sors tant de morceaux. Mais là, là, on peut pas y aller. Je sais pas si c'est ouvert, vraiment, vraiment. Mais j'adore tellement la flippie. Ouais, c'est ça. J'ai vu-tu du monde? Ben, du monde. Des femmes, moi. En couple, avec des jobs, pis tout ça. Pis aussi, qu'est-ce qui m'a inspirée beaucoup dans le Zoom Tupperware? Trois ou quatre femmes célibataires, qui ont... Ben, qui sont monoparentales, pis ont monté leur business et tout, et tout, et tout. Parce que le baptême monoparentale, nanana... Ah, ben toi, eux, ils avaient une relation toxique, elle a quitté ça, pis elle a mis en feu son entreprise, pis elle a mis 100%. Mais là, j'écoutais tout leur témoignage, pis là, je me disais, quand t'as une relation de MARDE, pis t'es le genre de personne que t'as peur de t'en aller parce que XYZ, souvent, c'est juste parce que, ah, j'ai un job, le confort, le ci, le ça. Mais là, tu te dis, si je m'en vais, ben, je perds ça. Je perds ma maison. Je perds... T'es la fille. XYZ. Tu perds... Tu perds que c'est que t'as l'eau, là, mettons. Mais la fille, elle perdrait qu'est-ce qu'elle a l'eau. Mais elle gagnerait probablement 100% en confiance. Elle blowerait sa business. C'est genre des gens comme ça, qui ont peu de, comme, hâte. Pis ils savent, dans le fond, qu'ils vont avoir une vie meilleure, mais ils osent pas, ils ont peur. Pis moi, j'étais en train de réfléchir dans les mains, je me disais, oh my God, t'sais, il y a tellement du monde, qu'on dirait qu'ils restent dans leur mort pis ils sont confortables. Qu'est-ce qu'on est trop confortables? On reste dans notre mort. Mais on vient pire. On vient pire. Toutes mangent une claque. Toutes... Moi, je me souviens que j'avais une... une de ces relations-là, à un moment donné, où j'avais l'impression que j'allais à nulle part. Je me suis ennettée. Pis t'sais, des fois, la famille, il y a tout, hein? Elle a un rôle à rejouer, là. Ah, ben là, la famille, t'sais, whatever. Ah, je chiale que... Moi, toi, c'était admis. Moi, là, ma famille, là... Ah, non, non, non! Faut que tu restes en couple. Pis qu'est-ce que tu fais là? Pis tu réussiras jamais ta vie. Pis ma pauvre, toi! Pis ah, ben... Aujourd'hui, là, j'suis comme... Ben oui! Merci, là! De pas avoir écouté personne. Pis d'avoir juste comme... Hey! Ouais! C'est ça! Moi, j'm'en vais! T'sais, y'a des fois, des moments dans ta vie, que t'es comme... Ouais! On dirait que... J'suis tôt, là! Ben... J'm'en vais! J'm'en fous, là, moi, là! Rester en appartement, là! Ça me dérange pas, là! En tout cas... Mais c'est dur! C'est dur, Raphaël! Pour du monde! Je comprends que c'est dur s'en aller! Ça va être tough au début! Ça va être tough! Juste le fait de... Well you all! Ça va être tough! Pensez de déménager tout seul! Mais tu peux t'engager des autres! Y'a toutes sortes de solutions à venir à bout de... de... de finir quelque chose! Pis recommencer à nouveau! Parce qu'on évolue! On évolue! Pis si tu veux pas rester là! Ben... Faut que tu y peignes à t'en aller! Un jour ou l'autre! C'est pas tout de suite, là! Ben... Faut planer de t'en aller! Peu importe la relation toxique! Que ça va être! Parce que... Peu importe le projet que t'as! Peu importe... Donc... Comme objectif, là! Ben... Vous l'aurez pas si vous vivez dans une relation de haine! Parce que si vous vivez dans ce genre de relation-là! Pis vous savez, là! Une d'entre vous autres, là! Que... Vous grouillerez pas dans rien! Vous... Vous pourrez pas voir votre entreprise! Euh... Ça marchera pas! Vous savez, là! Vous savez, là! Comme moi, je vous parlerai pas tout de suite, là! Moi, c'est arrêt du criage pis du gueulage de ces dents, là! Je vous parlerai pas, là! Premièrement, là! Pour vous parler, là! J'aurais foutu le camp, là! Dans un appartement, là! Avec mes enfants! Ça m'arrête pas dérangée par Dieu! Pis j'aurais venu vous parler de mon histoire! C'est ça que j'aurais fait! Simple! Comme ça! C'est ça! C'est drôle de mime que j'aurais fait ça! J'aurais jamais ouvert une caméra avec du criage de mime! Fait que... Ça va être dur de réaliser des rêves, surtout que tout se passe sur les médias sociaux, là! Ça va être dur de réaliser des rêves dans le temps que t'es un bozo qui crie en arrière après toi, là! T'es obligé de mettre des vidéos avec de la musique tout le temps, tout le temps, parce qu'il y a un colon qui crie, là! À un moment donné, les femmes, il faut se réveiller, là! C'était ça mon talk gossant de ce soir! Euh... Fait que c'est ça! Sur ça, moi, je vais aller prendre une shower, une douche! J'aime bien ça, une douche! J'aime les bains, mais j'avoue aimer encore plus les douches, parce que quand je prends mon bain relaxant, je reste 15 minutes, pis comme je me l'amène que j'ai chaud pis chaud! Fait que je reste pas longtemps, là! Je reste pas longtemps! Voilà, voilà, voilà! Sur ce, c'est assez le parlage, pis là, j'ai vraiment hâte en passant dans la sa coiffeuse, parce que mes cheveux viennent grossement, pis mes poings, ils viennent casser vite! Pis j'hésitais à un moment donné, je suis comme « Ah, j'ai envie d'avoir les cheveux longs! » Mais non, j'ai plus envie d'avoir les cheveux longs! Honnêtement, là, mes cheveux viennent maganer vite quand ils viennent un petit peu longs! Je sais pas pourquoi! Je pense pas le faire! Je mets pas de chasseoir là-dedans en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps! C'est quand même bizarre! Fait que, anyway, euh, avec ma bouche grosse comme euh, whatever, pis mes cheveux sals, là, je vous souhaite une excellente soirée! Pis on va s'en parler, à la prochaine! Alors, voilà! Salut! Si! Merci.